... Bart, Hector Langevin, s'explique avec Adèle pour son attitude fuyante, ce vendredi 10 février 2023 dans Demain nous appartient sur TF1. Les deux nouveaux amis prévoient de boire un café sur la crique de l'Anneau. Mais leurs plans sont contre-carrés car Adèle fait une terrible découverte, la moto ayant appartenu à son compagnon Teddy, a été volée. Elle est très touchée par ce vol qui représente quelque chose d'affreux pour elle. Bart, Sarah et Roxane prêtent main-forte à Adèle. Bart compte bien aider sa nouvelle amie, et ils rejoignent Sarah, Camille Jeunot, et Roxane, Raphaël Volkov. La policière demande la plaque d'immatriculation et une description de la moto à Adèle. Quand Bart la raccompagne, Adèle demande quand Roxane doit accoucher. Bart lui annonce la date et, sans dire qu'il s'agit de lui, révèle que le couple a choisi un homme qu'elle connaissait pour l'insémination artificielle. De leur côté, Mélanie Maréval, Gaël Batu, et Patrick Fort passe aux aveux. Ce dernier remonte l'histoire de 1995 quand il s'est aperçu de l'adultère de sa femme, Muriel, Valérie Caprisky. Il se souvient avoir préféré régler l'affaire directement avec Alain Le Haut. Les deux hommes se sont battus sur la plage et Patrick a frappé Alain avec une pierre. Ce dernier est tombé inconscient. Alain l'a alors déposé devant un hôpital espagnol en 1995. Alain est devenu amnésique, et Patrick allait le voir pendant sa rééducation jusqu'à un certain moment. Clap de fin pour Mélanie dans Demain nous appartient sur TF1 Mélanie, interrogée dans une autre pièce, prend en charge tous les drames récemment survenus comme le lustre tombé au lycée ou les pneus crevés de la voiture de François. Elle souhaitait intimider Jean-Louis Pujol avec le taser mais son cœur à lâcher. Elle est ainsi également coupable du sabotage de la voiture et donc de la mort de Muriel, Valérie Caprisky. Avant d'être déféré, Mélanie s'excuse auprès de Nordin qui lui demande de garder ses excuses pour les enfants de Muriel. Charlie et Adam, Alain Lebar, offrent leur soutien à François et l'incitent à aller voir son père maintenant qui sait où il se trouve. Romy se rapproche de Victor de son côté, Romy a fait croire qu'elle allait dîner avec Raphaël, mais elle a en réalité un rendez-vous avec Victor de qui elle s'est récemment rapprochée. Elle partage avec lui son inquiétude par rapport à Ryan. Au rayon des nouveautés, elle lui dit qu'elle va chercher un travail. Victor fait un compliment et essaie de continuer à tisser le lien. A la fin de l'épisode, Nathan, Adé, semble dans un piètre état. Il déambule et finit par s'effondrer. Plus tôt, il buvait un verre avec sa sœur, Julie, Luno Eri, au spoon. Demain nous appartient être à retrouver du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501